Hello ! Alors on se retrouve enfin pour tester les ongles en acrylique. Je vous filme cette intro avec mon téléphone puisque j'ai déjà orienté ma caméra, enfin mon appareil photo, pour filmer mes ongles. Maintenant j'espère que vu qu'elle est en face de moi, j'arriverai quand même à vous montrer ce que je fais, ce qui reste... ça craint un peu. Mais si je me mets à la fenêtre, vous verrez rien. Je vais essayer de voir comment ça donne et je vous mets tout de suite quelques petites photos du kit acrylique Aliexpress que j'ai commandé. Il est pas mal, entre nous soit dit, il est très complet pour commencer. Après c'est vrai que vous verrez dans le hall, j'ai commandé individuellement presque tous les produits. Je vais filmer juste la main droite, enfin la main gauche et travailler avec ma main droite. Je vais commencer par faire la main droite justement avec ma main gauche pour avoir plus facile, puisque j'ai lu que c'était plus facile de commencer par la mauvaise main. Après je vais pas passer trois heures à vous filmer une vidéo, donc je vais quand même commencer par la bonne main et je ferai l'autre en off et je viendrai vous montrer à la fin ce que ça donne. Je vais préparer mes ongles. J'ai juste passé un coup de dissolvant dessus, puisque j'avais des soins dessus qui faisaient une couche vernie, donc là j'ai passé un coup de dissolvant. J'ai pas reçu encore mon repousse cuticule en métal, donc je vais utiliser un petit comme ça. Voilà, on fera avec. Et d'abord je vais commencer par désinfecter mes mains, donc je prends ensuite chez NDED. Alors j'espère que je vais m'habituer à l'odeur du monomère, parce que là j'en ai déjà versé dans mon petit pot, donc je vous montre juste ici. J'ai mis un coup comme ça dessus, parce que ça sent vraiment très fort et ça me tourne un petit peu les voyous. Donc j'ai ouvert la porte de ma pièce, mais je peux absolument pas ouvrir la fenêtre, sinon vous n'entendrez absolument plus rien, n'est-ce pas ? Donc je vais repousser mes cuticules avec le petit bout en caoutchouc, parce que j'ai la chance de pas avoir énormément de cuticules, et il y a un tracteur qui passe. Donc après je vais être embêtée, parce que vu qu'il faut que je tienne ma main vers le bas, je ne sais pas comment je vais vous montrer. Donc voilà pour les cuticules, ça a l'air pas mal. Moi j'espère également que le monomère ne va pas me donner mal à la tête. Alors, on va commencer par limer un coup long, donc je prends la lime que j'ai eu dans le kit. Donc je vais limer pour enlever le brillant. Elle ne lime pas des masses. Pour l'ongle naturel, ça va, mais je pense que pour les tips, ça va être coton. Donc c'est clairement pas une lime adaptée pour ce genre de manucure. Mais j'ai commandé les demi-lunes, alors je ne vais pas en percevoir avec impatience. Bon, pour le tips, ça sera définitivement pas assez... Une lime assez forte. Donc je vais prendre une des miennes. Je vais redonner un coup de buffer. Alors le mien, il a un peu la gueule de travers, hein, le pauvre. Pour être sûr que ça soit bien mat partout et bien rayé. Il gratte plus que la lime. Donc voilà, ça me paraît pas mal. Donc maintenant, je vais choisir mes tips et je reviens. Donc voilà, j'ai choisi mes tips juste ici pour ma première main. Je les avais déjà regardé et j'ai noté. Donc pour ma main gauche, vous avez pour le pouce taille 2, 6, 4, 4 et 8. Donc je ne sais pas si c'est des détails standards pour tous les tips. Mais voilà, comme ça, ça vous fait une petite idée. Je vais donc prendre ma colle, pareil, qui vient de chez NDED. J'ai pris tout ce qui va directement sur l'ongle. Chez NDED, il n'y a que la poudre acrylique qui sera utilisée du kit chinois. Alors, je ne veux pas de commentaires en me disant que c'est pas bien un ticket de sac. Les chinoises utilisent et comme j'ai déjà dit, elles ne perdent pas leurs doigts. Donc je vais commencer par coller mon pouce. On va essayer de coller mon pouce. Donc la colle sent très fort aussi. Donc c'est ND avec encoche. Donc apparemment, il faut pousser comme ça et faire très attention qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Voilà. Donc c'est des blancs, je n'ai pas reçu les transparents encore. Donc de toute façon, je voulais faire un baby boomer. Donc écoutez, on le fera avec les moyens du bord pour le premier test. Donc là, c'est déjà vachement trop long par rapport à ce que j'ai habitué. Pourtant, j'ai toujours eu des longs ongles. Enfin, je ne me les range plus. La colle colle super vite par contre. Donc il y a de l'orage. Tant qu'il est un peu loin, je peux continuer à vous parler. Après, je vous tournerai ça en musique. Puisque sinon, de toute façon, vous n'allez rien entendre avec l'orage. Vous voulez, vous voulez. Bon, ça, c'est définitivement pas une longueur que je pourrais vivre avec. D'ailleurs, respecte aux gens qui arrivent à vivre avec les aussi longs ongles. Donc là, je vais couper les capsules. Je ne vais pas les faire trop longs. Je vais les faire un peu dans ce genre de taille que j'avais l'habitude de porter. Encore un tout petit chouïa. Voilà. Et en limant, ça devrait être une longueur correcte. Donc je vais faire une taille ballerine. Je vous l'avais demandé sur Instagram. Vous avez tous répondu Amande. Mais je vais faire une taille ballerine parce que c'est vraiment le genre de taille que j'avais envie d'essayer. Parce que je ne connaissais pas du tout. Bah, Amande non plus en fait. En tout cas, ça coupe super bien les petites guillotines. Ils vont servir pour mes ongles de pied. Donc, avant de commencer le reste, je vais appliquer, je vais limer le tips ici, la forme. Je vais mettre mes soins. Donc, c'est tout de chez NDED. Et je vous passe tout ça en musique parce qu'il commence à doucher. Donc, je ne vais pas vous laisser avec un bruit pareil. Bon, on dirait que ça se calme un petit peu. Donc, je peux finalement vous parler. Alors, je vais limer. J'ai pris une lime à moi qui a un grain un peu plus fin, plus épais. Donc, je vais limer un peu le tips. Mais par contre, je vais vraiment avoir du mal après pour vous montrer la pose acrylique. Donc, je limme un peu le bord ici du tips pour le faire un peu plus... Enfin, pour moins sentir l'écart. Parce que je ne voulais pas acheter de petit blender. Maintenant, je vais donner la forme. Non, je vais d'abord faire tous mes tips. Voilà. Bon, j'ai fondu un peu les tips. Par contre, ce nombre là, je voulais le faire en full paillettes. Mais je vais quand même devoir faire une couche de blanc pour cacher ici. Mon ombre naturel, vu que c'est des tips blancs. Donc, je vais commencer par limer mes ongles. Donc, je vais faire la forme ballerine. Enfin, essayer de faire une forme ballerine. Je vais me faciliter la vie. Je vais couper un petit bout. Qu'est-ce que ça fait forme ballerine, ça ? J'ai l'impression quand même. Pour moi, c'est une chose très satisfaisante de limer mes ongles. J'adore ça. Ça m'a l'air pas mal. Qu'est-ce que vous j'en penchez ? Est-ce qu'il est droit ? Ça a l'air. Après, c'est cet ongle là que j'ai peur de ne pas faire droit. Parce que mon doigt n'est pas droit. Donc, je ne vais pas vous faire un fuck pour vous montrer. Si je le mets comme ça, regardez. Il crole vers le haut. Il n'est pas droit. J'ai les deux, hein. Regardez. Sur mes deux mains, mes doigts sont tordus au milieu. Je fais des fucks de travers. Donc, je vous montre encore celui-là. Puis après, on passera. Parce que voilà, ce n'est pas passionnant. Eh bien, ça m'a l'air pas mal. Bon, je fais les trois autres et on se retrouve. Donc, voilà. Pour une première, je suis plutôt contente. La forme est pas trop mal. Ils sont pas hyper symétriques tous. Mais c'est plutôt pas trop mal, je trouve. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer par cet ongle là. Parce que je vais le faire en full blanc. Et voilà. Il faut d'abord que je mette mes soins. Donc, je vais mettre le déshydratant toujours de chez NDED. Et ici, je vais l'ouvrir. Donc, bien sûr, j'ai déjà limé mes tips. Je les ai limés avec la lime. Et après, avec le buffer, pour être sûr qu'il soit bien, bien mat. Et assez... Comment ? Ben pas lisse, quoi. Ensuite, je mets le primer. Donc, c'est le Ultra Bones Primer. Toujours de chez NDED. Donc, je vous mets les liens en barre d'infos de tous les produits que j'utilise. Ah, j'ai 600 soucis qui répond à ma story. On va commencer donc avec la crédit. Je vais commencer avec le blanc juste ici. Et d'ailleurs, peut-être bien le pouce aussi. Je les ferai en paillettes. Enfin, en paillettes, je ne sais pas encore trop. Moi, je voulais faire les deux là. Enfin, je voulais faire celui-là en full paillettes. Et celui-ci, moitié Baby Boomer rose et paillettes. Donc, on va déjà faire le blanc en entier ici. Donc, je prends la poudre que j'ai eue dans le kit qui est de la marque S-Flow. C'est de la poudre blanche. Et l'acrylique, c'est l'acrylique pour débutants de chez NDED. Le pinceau vient du kit également. Voilà. Je prends mon pinceau. Donc, je ne vais pas faire des trop grosses boules parce que, voilà, je ne suis pas... C'est la première fois. Donc, je commence par mettre au milieu. Il ne s'est pas assez liquide. Donc là, je suis en train de m'en foutre un peu n'importe comment. Donc, j'espère que vous voyez quand même bien parce que c'est un peu chiant. Je vais travailler le monomère, enfin, l'acrylique avant qu'il sèche de trop. Et en même temps, contrôler ce que je filme, ce n'est pas facile. Donc là, je vais redonner un coup juste de monomère pour essayer de lisser un maximum. Et je vais reprendre une toute petite boule bien liquide pour mes cuticules. Je l'étire et je vais essuyer tout de suite avant que ça sèche mes cuticules. Bon, j'ai vraiment du mal à savoir jusqu'à quelle zone on doit aller, en fait. Écoutez, pour un premier ongle, je ne trouve pas ça dégueu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, il faut que ça sèche. Ça m'a l'air pas trop, trop, trop mal. Alors, je vais tester le Baby Boomer. Là, je voulais faire avec des paillettes. Donc, comme le bout sera déjà blanc, j'ai pas besoin de mettre une couche de blanc. Donc, on va le faire sur le petit doigt. Donc, je vais le faire avec le Glitter Move de chez NDED. Qui est juste magnifique. Par contre, on en fout un tout petit peu partout. Donc, je prends un tout petit peu de rose. Oui, il est un petit peu en transparence. Donc, du coup, on voit encore l'ombre en dessous. Il est très beau. On va attendre de voir quand il sera sec. Je prends un petit peu de blanc. Donc, point trop, on en fout. Par contre, il faut plus de monomères pour le blanc du kit. La poudre est plus sèche, on va dire ça comme ça. Là, j'allais même pas l'aplatir. Je vais enlever et recommencer. En même temps, commencer à tester le Baby Boomer sur un petit ongle comme ça. C'est pas très intelligent. Je vais remettre un tout petit peu de rose par dessus. Et ensuite, on laisserait se sécher parce que je vais faire des bêtises. Je m'en fous juste un tout petit peu partout. Comme vous pouvez le remarquer. Ça sera pas le plus beau Baby Boomer du monde. Ici, je vais refaire un Baby Boomer normal. Donc, je vais mettre d'abord une couche de blanc partout. On va voir assez fine. Je ne sais pas si je le fais trop liquide ou quoi, mais pourquoi ça glisse comme ça dans les cuticules ? Après, le pinceau n'est pas top top non plus, je pense. Donc, celui-ci est déjà sec. Donc, on va laisser sécher celui-là. Et je vais donner une première couche sur mon pouce. Et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai mis une couche de blanc sur tous mes doigts. Je vais essayer de rectifier ici mon Baby Boomer du petit doigt. Et je ferai pareil sur le pouce et l'index. Donc, sur le petit doigt, c'est assez compliqué. Parce qu'il est petit. Alors, bien sûr, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Pour celles qui me suivent et qui les font. Parce que ici, j'en ai carrément... Je crois que j'ai été beaucoup trop loin au niveau des cuticules. Après, en limant, ça ira, je pense. Voilà, je vais remettre un tout petit chouïa de blanc pour essayer d'effacer un peu ici. Et à mon avis, c'est pas la même qualité de poudre non plus. Donc, je dois commander... Ça me recouvre tout, là. Je vais commander sur mon bleu 24 et j'ai prévu de commander des poudres acryliques aussi. Mais là, je n'ai que celle-là. Donc, je fais avec celle-là. Et je vais recevoir une Elite 24 aussi. Je m'en fous partout. C'est absolument dégueulasse. Alors, ici, Baby Boomer... Non, ici, c'est rose et pailleté. Donc, ici, Baby Boomer aussi. Je vais mettre le rose. Je ne sais pas si je prends trop de monomères ou pas, assez de poudre. Mais je pense qu'il faut que j'apprenne à doser. Finalement, ça va, je m'y fais à l'odeur. Alors, je suis tellement concentrée sur mon nom que je ne fais même plus attention à l'odeur, en fait. On la sent quand même. C'est pas trop, trop, trop dégueu pour un premier... Voilà. Alors, je vais aller chercher des paillettes en attendant que ça sèche. Et je vous reprends juste après. Donc, avant de faire les paillettes, je vous les montre. C'est celle qu'il y avait dans le kit, les petits filaments, comme ça. Avant de faire les paillettes, je vais quand même d'abord limer pour égaliser mes ongles. Parce qu'ils sont un peu cracras, là. Pour mettre de l'acrylite transparent par-dessus. Et je viens de faire celui-ci, en fait. Je viens de limer et donner un coup de lime et un coup de buffer dessus. Un petit coup de dissolvant sans acétone. J'aurais préféré de l'acétone pour bien lisser, mais là, ça va. Par contre, je viens de voir ici, j'ai été beaucoup trop loin. Donc, ça ne tiendra pas longtemps. Mais de toute façon, je vais aller acheter de l'acétone cette semaine. Et je vais recommencer pour bien m'entraîner. Parce que voilà, j'ai l'intention de m'entraîner jusqu'à ce que je maîtrise la chose. Et je trouve que le rendu n'est pas trop trop mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt contente. Après, il est un peu... Enfin, quoique je crois que l'épaisseur, c'est même correct. Alors, je vais essayer de vous montrer. J'ai l'impression que l'épaisseur, c'est même plus que correct. Il faut juste que j'apprenne à doser le monomère et l'acrylique, en fait. Après, je ne sais pas si c'est dû à l'acrylique qui serait merdique ou si c'est vraiment moi qui ne sais pas jongler avec les deux. Mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup plus facile avec celle-ci. Donc, je ne sais pas, mais voilà. Bon, là, je pourrais le repeaufiner en rajoutant un peu de blanc pour faire plus de contraste. Enfin, plus flouté pour le baby-boomer. Mais bon, écoutez, on va voir après. Je vais déjà continuer à limer mes ongles et je reviens avec vous pour mettre les paillettes. Voilà, j'ai terminé de tous les limés. Et écoutez, ma foi, je ne suis pas mécontente. Je trouve que le résultat n'est pas trop, trop, trop dégueu. Bon, à part le petit doigt. De toute façon, j'ai hâte de vous partager en story sur Instagram. À part le petit doigt, je trouve que ce n'est pas trop, trop mal. Bon, le baby-boomer, on repassera, mais bon, ça donne un style. Même l'épaisseur, je trouve que c'est plutôt correct. Pour une première fois, pour l'instant, je suis contente. Après, sur l'autre main, je ne suis pas sûre d'avoir le même résultat. Ça va être compliqué. Bon, là, j'ai été trop près des cuticules, on est d'accord. Le petit doigt aussi. Les autres, ça va encore. Mais bon, de toute façon, je dois juste les tenir quelques jours. Après, je les enlèverai et je recommencerai. Donc là, on va passer ici. On va d'abord mettre le rose sur celui-ci pour un espèce de baby-boomer. Et on va passer aux paillettes. Donc, il me faudra le clair que je vais mettre là. Le blanc, pour l'instant, je n'en ai plus besoin. Donc, on reprend le mauve de chez NDED, le glitter mauve. Donc, je vais essayer de m'appliquer pour mes cuticules. Ce n'est pas le moment d'en foutre dedans alors que je viens de dire que ce n'était pas trop mal. Je pense que le pinceau n'est pas assez dense. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais quand on veut appuyer dessus, il n'est pas assez dur en fait. Je n'arriverai jamais à faire l'autre main. Bon, je n'arrive pas à faire mon petit beau qui me manque ici. C'est pour ça que même pour essuyer les cuticules, vous voyez, ils ne poussent pas assez l'acrylique. Donc, j'ai hâte de recevoir l'autre, de voir si ça change quelque chose. Voilà, on va laisser sécher. Et donc, je prends la poudre clear. C'est la même marque. Non mais non, je croyais qu'il y avait une personne, mais il n'y a rien. Et je prends les petites paillettes ici. Donc, elles sont très jolies. Après, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, je fais une boule de clair. Et je plonge dans les paillettes. Ah ouais, ça fonctionne. Et on va faire tout l'ongle comme ça. Ah ben non, ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne veut pas s'accrocher à mon ongle. Ah, caca. Après, je n'ai peut-être pas pris les meilleures paillettes pour faire ça non plus pour un premier test. Donc, je prends un peu de clear. Quelques paillettes. Et tu t'accroches, s'il te plaît. Ah, merci. Surtout en filament comme ça. Alors, du coup, ils ne se mettent pas forcément super bien. Mais elles sont très jolies. Elles sont vraiment très 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 jolies. Donc, je vous montrerai ça de plus près après. On va faire l'autre ongle. Ici, j'en mets juste sur la pointe. Si ça veut bien accrocher. Je retrempe un petit peu dans le monomère. Et j'étire un tout petit peu sur le rose, mais je n'ai pas jusqu'en dessous. Je vais prélever juste un peu de paillettes pour remettre par dessus, histoire qu'on les voit. Elles sont jolies, hein ? Voilà, je vais attendre que ça sèche et je vais encapsuler quand même un minimum. Mais du coup, je vois que j'ai presque plus de batterie. Donc, je reviens après juste pour vous montrer. Une fois que j'ai terminé mes deux mains et tout ça, tout ça. Et donc, voilà, j'ai terminé et je suis plutôt satisfaite. Franchement, je suis plutôt fière de moi. J'en ai foutu un peu partout. Il y a des endroits où j'en ai mis dans les cuticules. Il y a des endroits où mes tips sont mal collés. Celui-ci a une forme juste trop bizarre. Mais je dois avouer que pour une première pause, je trouve ça pas trop mal. Après, j'ai peut-être été un peu ambitieuse avec le Baby Boomer, mais c'est pas mal. Alors, j'ai mis en top coat le 60 secondes Super Shine de chez Rimel, puisque je n'ai pas reçu ce HL UV. Et là, je vais mettre de l'huile à cuticules massée et puis voilà, voilà. Donc, ben, mettez-moi, je vous mets juste ici dans la petite fiche un petit sondage. Donc, dites-moi si c'est une cata ou si c'est pas trop une cata pour une première pause. Mais je trouve ça plutôt pas trop mal. Je trouve que c'est quand même pas trop dégueu. Donc voilà, répondez au petit sondage. Vous me dites si c'est une petite cata ou pas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501